Bonjour et bienvenue dans l'Invité des Echos. Nous recevons aujourd'hui Corine Lepage. Corine Lepage, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre de l'Environnement dans les années 90. Vous êtes avocate de formation, vous avez été professeure, très impliquée dans l'écologie depuis nombreuses années. On peut le dire. On peut le dire. Vous avez été un soutien d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Presque de première heure. Oui. Vous avez dit après son élection qu'on rentrait dans une nouvelle ère et que vous-même, vous n'étiez candidate à rien. Alors on va évoquer différents sujets d'actualité. Vous êtes aussi membre de Transparency International depuis quelques années. Un des premiers sujets sur la table du nouveau gouvernement et du ministre de la Justice, M. Bérou, c'est justement la moralisation de la vie publique. Comment est-ce que vous voyez ce dossier aujourd'hui ? Alors, il faut bien comprendre deux choses. La première, qu'il y a eu douze lois de moralisation, à peu près depuis 1989. Ce n'est pas un sujet nouveau. Voilà. C'est surtout que ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Deuxièmement, qu'avec la campagne présidentielle, un certain nombre de dérives liées au fonctionnement d'un certain nombre de parlementaires est apparu comme quelque chose d'inacceptable. Je pense notamment à ce qu'on appelle les emplois familiaux. Affaire Fillon, ça a été une bonne partie de la campagne. Affaire Fillon et les affaires d'assistants parlementaires fictifs. Globalement, Le Pen. Donc, il faut évidemment remédier à cela. Mais je pense qu'on serait très en deçà de la main si on en restait là. René Dozier, qui était un très très grand député, qui s'est occupé de ces questions, Transparency International, d'autres organismes ont fait des propositions sur ce qu'il faudrait mettre sur la table. Si on fait une loi de moralisation, il ne faut pas s'arrêter simplement aux assistants parlementaires et à la retraite des parlementaires. Il ne faut pas quelques mesures gadget, il faut un genre de global. Il faut vraiment une réflexion de fond qui touche au rapport et de confiance entre la société et ses élus. Donc, je comprends que le président va y aller très vite. Ce serait dommage qu'il gâche, en quelque sorte, cette entrée en matière, en ayant une loi un peu, je vais employer un terme un peu trivial, un peu riquiqui. Il faut aller vite, mais pas trop vite. Pas trop vite et surtout couvrir le champ. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec la présidence de M. Hollande et notamment la création de la Haute Autorité, qui quand même joue un rôle très important. Il faut s'attaquer au financement des partis politiques, de manière très claire, les micropartis et tout le reste. Il faut s'attaquer au fonctionnement des cabinets des élus. locaux. René Dozier l'a dit, je pense qu'il a totalement raison. Et puis, il faut voir aussi les rapports entre les élus et la société. On est dans une société qui est aujourd'hui largement informatisée. Il faut qu'il puisse y avoir des rapports directs entre les élus et les citoyens. Je pense que ça ne peut être qu'au bénéfice de tout le monde. La forme de démocratie. On change de sujet parce que le temps passe vite. Je le disais, vous êtes très impliquée dans la défense de l'écologie. On a un nouveau ministre de l'écologie. Je m'en réjouis. Il s'appelle Nicolas Hulot. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Comment est-ce que vous appréciez son arrivée au gouvernement ? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin, qui va être obligé de manger son chapeau ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui va être capable de défendre l'écologie dans une vision positive pour notre pays ? Le ministère de l'Environnement est un ministère très difficile. Il y faut une personnalité forte parce que si vous n'êtes pas fort et en capacité de défendre vos dossiers, vous perdez tout. Tout simplement parce que vous vous heurtez à des intérêts économiques puissants et surtout vous heurtez à ce qu'on appelle la dictature du court terme par rapport au long terme. Donc moi, j'ai très confiance dans Nicolas Hulot, qui est un homme engagé, combatif, pour défendre les dossiers. Il va falloir qu'il apprenne le jeu politique qui n'est pas le sien, même s'il a occupé des fonctions d'ambassadeur du climat du temps du président Hollande. Il a pris une excellente directrice de cabinet, la personne de Michel Papalardo, que je connais bien. Je pense qu'elle pourra l'aider à trouver les bonnes voies, mais les sujets sont très difficiles et extrêmement conflictuels. Est-ce que quand on est ministre de l'Environnement, on est le ministre des ONG ? Est-ce qu'on est là pour défendre le point de vue des ONG et des écolos au sein du gouvernement ? Ou est-ce qu'on peut aussi, de temps en temps, il est aussi en charge de l'énergie, d'une certaine manière, de la transition des transports ? Le général de Gaulle disait que le ministre des Agriculteurs n'est pas le ministre des Agriculteurs. Je pense qu'un ministre de l'Environnement, il a besoin d'avoir des soutiens, parce que sinon, il est complètement seul. Et Nicolas Hulot, je dirais, seul de son espèce au sein du gouvernement, aujourd'hui. Donc, il a besoin de l'appui des ONG. Mais il n'est pas le ministre des ONG. Et il défend l'intérêt général. Alors, certes, ça peut être le même porté par les ONG, mais il n'est pas là pour la défense des ONG. Pas plus que le ministre des Agriculteurs et là pour la défense des agriculteurs. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'il faut qu'il soit très ferme sur certains symboles ? Fessenheim, Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que, pour marquer son autorité, c'est important qu'il se défende ? Les symboles sont très importants en politique et peut-être encore plus dans le domaine de l'environnement. Simplement, il ne faut pas se focaliser sur l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, par là, obtenir un succès sur un dossier symbolique, mais pas fondamental pour l'avenir du pays. Pour perdre ses arbitrages sur les sujets majeurs, je ne suis pas sûre que ça en vaille le coup. Il vaut mieux parfois savoir transiger pour défendre l'essentiel. Exactement. Dernier thème que j'aurais voulu aborder avec vous ce matin. On est à moins d'un mois maintenant des législatives. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'une majorité absolue pour La République en marche ? Je pense que oui. Qu'est-ce qui vous rend confiant ? Je pense que le président Macron peut gagner son pari jusqu'au bout. Parce que l'opération, je dirais qu'il a lancé, de déconstruction et de reconstruction de la vie politique française, je pense, est en train de marcher. La déconstruction est en marche, si j'ose dire. Au Parti Socialiste, je dirais que ça a été quasiment acquis avec le premier tour de la présidentielle, avec un PS à 6%, et qui semble, au niveau des législatives, rester à peu près dans les mêmes eaux. Et la déconstruction est en train de se faire au niveau des Républicains, où on voit des prises de position de François Baroin, que par ailleurs je connais bien, parce que j'étais au gouvernement avec lui, et qui est un homme tout à fait honorable, qui tient des propos, très franchement, à la limite, aberrants. sur certaines thématiques, transportant des fake news. Enfin, on a l'impression qu'ils ne savent plus très bien où ils sont. Et donc, l'opération menée par Emmanuel Macron, avec un Premier ministre comme Édouard Philippe, qui quand même donne envie aux électeurs de droite, pas de la droite de Manif pour tous, ou de sens commun, mais d'une droite modérée, moderne, libérale, de dire, il lance quelque chose de nouveau, il faut y aller, je pense que ça peut fonctionner. Puis voyez-vous, on a le sentiment, alors vous allez dire que je suis peut-être un peu idolâtre, mais c'est vraiment pas mon tempérament, mais j'ai le sentiment que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a quand même le sentiment que quelque chose a changé en France, et que quelque chose est en train de changer en Europe. J'ai été très frappée, moi, par la rencontre avec Mme Merkel, par l'accueil de la foule allemande qui était là. Il y a eu une envie d'autre chose. Angela Merkel lui a dit, depuis le président Obama, on n'a pas vu ça. Donc, il incarne cette envie de renouveau en France comme en Europe. Et je pense que c'est pour ça qu'il peut tirer une majorité absolue au Parlement. Corinne Lepage, merci. Merci à vous. Et à bientôt sur le site des Echos. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada